bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau vlog alors aujourd'hui on attaque le moteur hybride je sais que beaucoup l'attendait donc c'est parti on regarde comment ça se compose par contre je te le dis tout de suite c'est pas aujourd'hui qu'il faut regarder la propreté de l'établi tout le machin je coupe je machin le disque je soude je bref ça va être dégueulasse je te le dis tout de suite avant c'est pour la peine de me le mettre dans les commentaires gros ton établi va pour le ronger allez jingle comment ça s'est passé en fait cette idée ça germe dans la tête depuis déjà une éternité je me tardais à une suralimentation en fait avec un compresseur volumétrique pendant longtemps et où la suralimentation tout simplement par une hybridation moteur et donc là c'est la solution qui a été retenue donc on est parti là dessus donc c'est le moteur de gregory donc la carter neo au moteur fast 100 donc on a un classique un truc qui font un classique carter moteur on va pas dire qu'il est classique mais on a une base qui fonctionne on sait que c'est ça donc on parle là dessus et là dessus on vient y greffer un moteur électrique l'engin c'est ça ça représente à peu près une dizaine de chevaux qui va venir se greffer en fait au niveau de la roue arrière alors après nous on n'est pas des ingénieurs motoristes de chez psa ou je ne sais quoi on fait comme on peut donc nous il n'y a pas de calculateur ou quoi il ya juste un boîtier qui vient délivrer la puissance d'une façon soit soft soit hard c'est gérable par un potentiomètre et en appuyant sur le bouton on va libérer l'énergie qui va nous apporter un surcroît de puissance alors pour greffer le moteur électrique on avait plusieurs solutions soit le mettre sur le librequin ça aurait été possible on peut le mettre ce qui était prévu initialement le mettre directement sur la roue arrière en fait ce qui aurait allégé considérablement en fait le moteur thermique mais pour des raisons de praticité on a on a déplacé en fait le moteur qui là se retrouve sur le côté et qui va en fait aider à l'entraînement de la cloche d'embrayage moteur je vais y greffer cette grosse poulie qui va falloir alléger au maximum parce qu'elle est très lourde donc ça ça va aller dessus et sur la cloche d'embrayage j'ai cette petite poulie il va falloir elle aussi alléger et qui va falloir venir venir fixer là dessus le tout forcément engrainé par une courroie crantée on en a pris plusieurs tailles pour pour pouvoir pallier un peu à toutes les fixations donc c'est parti alors je sais pas comment je log là dessus je vais essayer de pas trop blablater parce que là je vous cache pas que je suis très très en retard nous sommes mercredi et on doit rouler ce week-end forcément donc je suis très en retard je vais tout faire pour que ça roule mais pour que ça roule il va falloir que tout se passe correctement on n'a pas testé avant donc là on se lance dans l'aventure en live fresque allez c'est parti la première étape on va essayer de fixer le moteur électrique sur le carter neo allez c'est parti sur l'usinage de platine déjà comme d'habitude on usine le diamètre extérieur après on vient alléger tout l'intérieur tout ce qui sert à rien on le coupe ça nous permet de laisser passer les fils aussi d'alimentation du moteur électrique allez après un coup de blavurage on fait les quatre perçages qui vont nous servir à fixer la platine en fait sur le moteur électrique on en est où ça c'est la pièce qu'on vient de tourner j'ai fait mes perçages l'usinage tout ça donc ça se monte sur le moteur ça c'est la platine en fait qui a été préparée hier qui est fixée sur le moteur elle est fixée par l'intérieur avec des vis donc maintenant il va falloir finir à fixer cette platine là sur cette plate sur cette patte là donc là je vais faire des plots en alu des colonnettes en diamètre 20 visser d'un côté visser de l'autre parce que là j'ai plus trop de gaz pour que j'économise aussi le sous-doge donc voilà donc là c'est parti on va couper les plots et pour pouvoir mettre ça c'est parti où j'en suis là j'ai fait les fraisages les vis-têtes fraisées voilà là mes cales elles sont montées dessus mes deux perçages bon je finirai un peu tout ça après là je me suis laissé une bonne marge c'est pour essayer je vais commencer la montée pour voir la tronche que ça a mais là normalement je suis pas bon parce que mon allumement de courroie va pas être terrible je pense qu'il va falloir que je réduisent au maximum ça veut dire qu'il va falloir que je trouve des vis-têtes fraisées pour mettre là et là j'en ai pas alors là c'est fixé la platine sur le carter tu imagines la platine là sur le moteur ici les vis-têtes fraisées qui prennent dans les cales qui sont vissées dans la plaque avec des écrous en dessous forcément et donc déjà là franchement ça tient plus que je ne l'aurais espéré parce que je comptais pas vraiment sur ces pattes là pour me faire une fixation ça c'est plus pour empêcher le moteur de tourner on va dire donc ici déjà je suis solidement fixé après comment te dire déjà je suis bien aligné tu vois quand je pars d'ici à plat là bas de l'autre côté je suis vraiment aligné ça ça viendra comme ça je vais déflasquer ici l'arrière et en fait ce qui me servira de flasque c'est le moteur bien quand ça ça va tourner un donc ça va tirer là mais ça va aussi tirer le moteur comme ça ça va le forcer quoi donc là ici j'ai la place pour mettre un roulement pilote tu vois donc ici je vais refaire une tôle une patch pas trop comment encore qui va se prendre je pense ici ça c'est les vis d'origine du carter qui avait là du carter de kick enfin du carter d'embrayage tu vois donc je pense que je vais faire une espèce de tôle tu vois des colonnettes ici des tôles enfin une tôle qui va venir prendre le roulement et pour empêcher en fait une flexion de tout l'ensemble pour vraiment rigidifier en fait pour que ça tienne le coup quand même donc voilà ça avance bien alors ça je vais pas avoir trop de solutions que de le souder là dessus tel que et en plus à l'électrode enrobé classique enfin à l'arc t'appelles comme tu veux parce que j'aurais pas la place pour passer mon tigre là dedans donc je vais le faire à l'arc bon à la limite c'est peut-être pas un mal je vais vraiment le faire par points à un côté là un côté là je vais essayer de trianguler un peu pour essayer de pas trop déformer la cloche là il faut que j'aime à l'intérieur pour pouvoir passer l'écrou et puis il faut que je m'occupe de l'arrière alors l'arrière je suis ennuyé ennuyé parce que si tu veux et cette collerette et je ne peux pas mettre le moteur autour pour la faire sauter ce qui m'aurait bien arrangé donc je vais être obligé de je pense de faire deux demi coquilles qui vont qui vont venir ici combler le jeu pour que enfin je vais regarder ou alors je parce que je veux pas le prendre autour pourquoi parce qu'en fait j'arrive pas à le démonter j'ai essayé de démonter les vis et tout mais tout est collé en plus d'être vissé c'est collé donc c'est compliqué j'ai pas envie de le tourner pour pas qu'ils se prennent des copeaux plein la tronche sinon j'ai regardé est ce que je scotch tout le moteur et j'essaie de le prendre autour par l'extérieur tranquillement pour juste je regarde ça je réfléchis à ça alors tu le vois aujourd'hui c'est vraiment tu suis quasiment le truc en flux tendu en fait faut que tout aille du premier coup j'ai pas le droit de me planter si si foire un truc de toute façon c'est mort dans le timing le truc qui roulera pas donc faut que ça faut que ça marche du premier coup j'ai évasé celle là là je peux mettre ma clé dedans à l'aise bon ici une clé à tube mais tu peux mettre une douille tu peux mettre que tu veux et là c'est fixé il y a déjà une collerette un dessus alors là ça va hocher un peu mais elle n'est pas centré il faudra bien la centrer la pointe et et donc elle sera pointé plus vissé quoi donc je pense pas que ça bouge au final je vais regarder ce que je peux faire pour le moteur maintenant pour ton information il est 20h03 le vlog devrait déjà être en ligne mais c'est difficile j'ai pas trop filmé parce que fallait que j'avance avec mon petit outillage là franchement pour faire des usinages dans de l'acier c'est quelque chose là pour usiner la poulie pour qu'elle rentre sur le moteur j'ai galéré ça fait peut-être bien trois heures que je suis là dessus et elle est encore pas allégée je te montre voilà donc tu vois on va dire que mécaniquement c'est bon toute cette partie là c'est ok la poulie là c'est usiné cette poulie là c'est usiné celle là il faut l'alléger au maximum je le ferai en dernier si jamais j'ai le temps là donc tu as bien compris là haut je mets mon roulement pilote comme ça donc ici je mets fait une pâte qui va faire comme ça une espèce de enfin une forme de je sais pourquoi une cacahuète et ici il va falloir que je lui ai mis un trou avec une cale et on va mettre un roulement pour faire le tendeur de la courroie tendeur que je mets sur le brin mou moteur tournant comme ça pour tirer pour donner la puissance et ce brin là qui est mou donc voilà où j'en suis donc il me reste la cacahuète à faire demain avec le logement pour le roulement il me reste le tendeur de la courroie et sur la partie mécanique entre guillemets c'est bon il faudrait j'arrive à faire ça demain matin espèce de cacahuète et le roulement le machin et le tendeur et demain après midi je peux me consacrer à la partie électrique il n'y a pas grand chose en soi si ça fonctionne c'est pas sûr ça il faut que je modélise aussi un carter de protection parce que là j'imagine qu'au contrôle technique le gars va me dire mon gars tu as un peu de partie tournante où tu peux te prendre le zob là si tu tombes donc voilà allez moi je suis naze à crever enfin je pense que tu l'as remarqué j'arrête pour ce soir je vais aller bouffer et me reposer et me laver décompresser allez je te souhaite de passer une bonne soirée normalement on va se retrouver demain soir pour la suite de ce moteur ciao bye et